Dans la construction des itinaires techniques, on a mené une réflexion depuis le début de notre travail sur trois points principaux pour faire baisser les postes de charge et faire en sorte que le maraîchage solubant soit rentable, voire très rentable, et que vous gagnez de l'argent, voire beaucoup d'argent. En fait c'est très simple, on a travaillé avec le conseiller technique de notre chambre qui était fort sympathique, qui venait nous voir, qui regardait notre bilan économique et qui nous montrait le bilan économique d'autres entreprises, et puis on a juste déterminé les principaux postes de charge et on s'est dit tiens comment on peut réduire ces postes de charge à zéro ou vraiment à pas grand chose. Ça paraissait une idée fort felue, si c'était possible de réduire ces postes de charge à zéro ou pas grand chose, il y a probablement des gens qui l'auraient fait avant nous. Et bien il semblerait que personne n'y avait vraiment réfléchi, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. C'était un peu ça la raison, c'était qu'il y a des charges, c'est comme ça, et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Nous on a dit oui, on va essayer de faire autrement quand même. Donc les trois principaux postes de charge, ça dépend un peu des fermes mais grosso modo on les retrouve toujours dans le même ordre, c'est le désherbage. Alors ça c'est un poste de charge, je souhaite les mécaniser, en grande partie, mais il reste toujours du désherbage manuel qui coûte une véritable fortune en termes de temps de travail, etc. Et en plus c'est pas vraiment un travail passionnant, c'est-à-dire que quand vous passez une journée en formation, vous ressortez dans un certain état physique et psychologique. Quand vous faites une journée de désherbage à quatre pattes dans la chaleur ou dans le froid à désherber, vous ressortez dans un autre état physique et psychologique de votre journée. C'est pas tout à fait la même chose. Donc le coût il n'est pas que sur le moment en nombre d'heures de travail, il est aussi que le bonhomme il est un peu fatigué. Donc le désherbage c'est vraiment un coût énorme et c'est quelque chose de très chiant à faire, de très pénible. Et au niveau mécanique c'est aussi fort complexe, il faut plein de petites bineuses, des machins, des trucs. Et globalement en termes de surveillance de ce travail, c'est vraiment ce qui coûte le plus cher dans les itinéraires. La fertilité coûte globalement assez cher aussi, parce que dans la fertilité j'inclus le travail du sol, qui est là pour minéraliser, remuer, recréer de la porosité. Et repermettre au sol d'être fertile. Plus tous les granulés, les engrais en bouchon, les machins, les fumiers, les trucs, les bidules. Qui doivent être renouvelés quasi tous les ans sur la plupart des fermes maraîchères si on veut des rendements qui ressemblent à des rendements. Pour la simple et bonne raison que vous en mettez une année l'année d'après, ça a tendance à minéraliser, à foutre le camp à la nappe phréatique. Et grosso modo, c'est pas rare de voir sur des fermes des coûts de fertilisation qui sont de l'ordre de grandeur des gros intrants massifs en matière organique que je vous ai montré. C'est loin d'être rare. Si on prend le travail du sol, plus les intrants, plus tout le temps qu'on y passe, plus ceci, cela, on se rend compte qu'on est facilement à des coûts de 5000 euros l'hectare. C'est-à-dire l'équivalent de beaucoup, beaucoup de matières organiques. Donc la fertilité, c'est un poste de charge très important. Et l'irrigation, qui est souvent un coût un peu négligé parce qu'on a fait un forage, on l'a amorti, on ne pense plus au prix de l'irrigation. Mais le jour où on s'installe et qu'on doit faire un forage plus un bassin, attention la note, ça sonne sévèrement. Encore que ça dépend si l'eau est profonde ou pas. Et surtout, ce qui est très très long dans l'irrigation, c'est non seulement tout le plastique, mais c'est la gestion de l'irrigation. Surveiller les fuites, déboucher, aller ouvrir les vannes, penser à les ouvrir, penser à arroser, penser à fermer, aller regarder si c'est humide, pas humide, etc. Ça prend un temps complètement dingue en fait, qui vous occupe, qui vous homibilise énormément de capacité cérébrale. C'est beaucoup, beaucoup de surveillance. Et dès qu'il y a un coup de sec, ah là là, vous avez déjà beaucoup de travail, il va falloir remettre toute l'irrigation en route, etc. Donc l'irrigation, c'est quelque chose qui est souvent mal quantifié en termes de coûts parce que c'est très dispersé. Il y a d'abord un investissement de base, plus tout un entretien régulier et une surveillance permanente. Et en dernier lieu, on a les maladies et les ravageurs qui ont fortement tendance, des fois, à réduire à néant des maladies, enfin des cultures. Et là, à ce moment-là, tout bénéfice sur la culture a disparu. Et donc, nous, notre idée, ça a été de prendre point par point et de voir si dans le modèle qu'on proposait, on allait pouvoir réduire ces postes de désherbage, enfin ces postes de charge, de manière importante. Dans l'objectif de travailler moins pour gagner plus, tout simplement. Donc, concernant le désherbage, il y a une règle qui nous est apparue assez rapidement, c'était de travailler en préventif plutôt qu'en curatif. C'est beaucoup plus simple d'empêcher une graine de germer plutôt que d'arracher et de la détruire. Ça revenait, c'était tout à fait tautologique, avec l'idée d'empêcher l'élevée de dormance, en fait. C'est-à-dire que votre graine, elle est en dormance dans le sol, il y a quelque chose qui l'a fait germer. Et la question, ça a été de comprendre quoi ? Et comment ça fonctionnait ? Pourquoi, quand vous avez passé un coup de cultirato dans votre planche, tout d'un coup, blou, 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 vous avez tout qui se met à germer. Alors qu'avant le passage de cultirato, ça ne germait pas de la même manière. C'était ça la question. La question, elle est très simple à résoudre, c'est qu'en fait, la graine, elle est dans le sol, elle est en dormance. Et alors son rôle, c'est quoi ? C'est que c'est un capital génétique dans le sol. Et s'il y a un bouleversement de l'environnement, il y a tout un tas de trucs qui vont se mettre à germer. Et ce qu'a germé au bon moment va prendre le dessus sur tout le reste. Et puis, ça va recréer de la végétation plutôt que d'avoir des sols nus qui vont s'éroder. Et donc, en gros, on a compris que globalement, les graines, elles étaient en dormance dans le sol. Et elles attendaient qu'il y ait des stress de nature complètement variée et diverse, qu'on n'a même pas essayé de comprendre tellement c'est compliqué. Enfin, si on a essayé, on s'est rendu compte que c'était très compliqué et qu'on laissait un peu tomber. Mais en gros, c'est des stress. Et donc, votre graine est dans le sol, il s'assèche légèrement, il s'humidifie légèrement, il réchauffe, il refroidit, il y a un peu plus d'azote d'un coup, un peu moins d'azote. Mais tout ça, c'est des fluctuations qui sont relativement lentes. Vous n'avez pas des pics. Et surtout, vous n'avez pas tous les facteurs qui bougent à 200 à l'heure, comme ça, à des vitesses pas possibles. Par contre, si à un moment donné, vous faites un coup de travail du sol, alors là, ce n'est pas un pic, c'est tous les paramètres qui naviguent dans tous les sens. Le pH, le redox, l'azote, la chaleur, l'humidité, tout ce que je vous ai mis, la lumière, absolument tout est bouleversé dans tous les sens. Et là, toutes les graines, une bonne partie des graines, n'ont qu'une envie, c'est de germer. Et en plus, globalement, dans vos pratiques, vous faites germer des plantes qui sont particulièrement sensibles au stress que vous générez au sol, qui poussent, qui refont des graines et qui rechargent le stock de graines, parce que vous n'arrivez jamais à arracher toutes les graines. Et donc, au bout de quelques années de pratique, vous accumulez un stock de graines, de graines qui adorent vos pratiques, pour germer dedans. Et donc, en fait, ça se mord la queue, vous n'en sortez jamais. Et donc, la stratégie, ça a tout simplement été de stabiliser les facteurs de levée de dormance, qui sont multiples, divers et variés. Et le seul bon moyen, très efficace, de stabiliser les facteurs de levée de dormance, c'est de mettre un isolant à la surface du sol, c'est-à-dire un mulch. Donc, un paillage de 5 cm permet d'éliminer la levée de dormance de quasiment toutes les graines, en tout cas 95,8%, je ne sais pas combien pour cent, mais beaucoup. Et plus il va être épais, moins vous allez avoir de levée de dormance. Plus tout un tas d'autres phénomènes, où vous allez générer une légère fin d'azote en surface, et ça, ça va empêcher les nitrophiles de germer. Plus les champignons qui ont tendance à bouffer des graines, plus tout un tas de trucs. Ce qui fait qu'au final, le meilleur de tous les moyens de se débarrasser des levées de dormance, c'est d'avoir un paillage en surface. Ou une bâche plastique, ça revient à peu près au même. Donc l'outil, il est simple, c'est couvert vivant, couvert mort, et ensuite, aucun travail du sol. C'est-à-dire que si vous molinez votre sol et que vous mettez un paillage dessus, vous allez quand même avoir tout un tas de trucs qui arrivent à sortir. Par contre, si vous ne touchez pas votre sol que vous paillez, il n'y a pas grand-chose qui sort, à part le blé qu'il y a dans la paille. Le chardon ? Le chardon, mais là, ce n'est pas une levée de dormance, c'est qu'il est déjà dans ton sol. C'est qu'il y a un autre débat, on va y venir. Et donc ça, c'est très 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 important, c'est aucun travail du sol. C'est-à-dire que vous bouleversez une mode de terre, la plus petite mode de terre que vous imaginez, il y a au moins 10 graines dedans. Et dès que vous allez remettre votre truc, pouf, il y a potentiellement une qui va germer. Donc c'est vraiment très très peu de travail du sol, il faut le minimiser. Et donc c'est pour ça que nous, vraiment, on essaie d'en faire quasi aucun. Et est-ce que, par rapport au désherbage, tu as pu observer que les gens qui reprennent des terrains qui étaient en conventionnel, en grande paix depuis des années, ils ont moins de stock de graines ? Oui, si tu arrêtes de le travailler, il y a globalement moins de stock de graines. Ça, c'est sûr. Il y en a moins, mais il en reste. Il y en a un gars dans mon coin, Poussé, il s'appelle Joseph Poussé. Il s'est amusé à déchaumer depuis bientôt 20 ans, je crois. Tous les deux mois, il déchaume une parcelle. Il y a plein de trucs qui germent, il détruit, ça regerme, ça redétruit. Et tous les 5 ans, je ne sais plus combien d'années, il fait une analyse du stock de graines de mauvaises herbes qu'il y a dans son truc. Et il s'est rendu compte qu'en fait, tu pouvais, en l'espace de 3-4 ans, détruire la moitié du stock de graines, je ne sais plus exactement les chiffres, mais c'est comme ça. Et puis à la fin, au bout de 20 ans, il te reste toujours un quart. Et il y a toujours des trucs qui germent. Tu n'en finis jamais. En fait, tu ne peux pas déstocker ton stock de graines. En fait, si tu peux, c'est que tu arrêtes de travailler ton sol. Parce que tes graines, elles sont dans ton sol et elles ne peuvent plus germer, c'est tout. Et donc, elles ne t'emmerdent plus. Donc le simple fait d'arrêter de travailler le sol, vous supprimez 99% du stock de graines. Il n'y a plus que ce qui se passe dans les deux premiers centimètres, où ce que le ver de terre va vous remonter un coup de temps en temps, dans sa turicule, il peut très bien y avoir une graine parce qu'il l'a mal digérée. Mais en gros, le meilleur moyen de déstocker, c'est d'arrêter de travailler le sol. Vous laissez toutes les graines dans le sol et vous avez résolu le problème. Et après, vous ne gérez plus que ce qui est en surface. Et le bon moyen de gérer ce qui est en surface, c'est un bon mulch, ça fait le boulot. Voilà, voilà. Donc ça, c'est une culture assez typique où, là, il n'y a pas de vivace, on est d'accord. Je paille, je mets un chou avec une planteuse, bim, et puis j'ai un kénopode là, une touffe de blé là, un machin. Mais ça, voilà, zéro désherbage. Donc par rapport à la... où tu n'as plus de faim d'azote, toi, parce que tu as le sol qui fonctionne assez bien ? Oui, ma faim d'azote, là, si tu veux, c'est du mulch, c'est du paillage de surface. Ma faim d'azote, elle est dans les premiers centimètres, quoi. Mais mon chou, je l'ai planté à travers le paillage. Les racines, elles sont développées dessous. C'est un peu la même distance d'interaction que je vous avais montré quand je mélangeais la terre avec les matières organiques, là, dans mes pots. Vous voyez que les champignons, ils sont capables de parcourir, allez, 5 mm, 1 cm dans la matière minérale morte, pour stabiliser. Mais pas plus, quoi. Et en fait, en surface, c'est à peu près ce que ça vous fait, quoi. Si vous mettez le paillage qui est en surface, vous avez un horizon assez clair entre la matière minérale et le mulch en décomposition. Et donc, le champignon, il va pomper l'azote dans 1 cm de surface, mais c'est tout, quoi. Et donc, vous avez un sol qui est stratifié, si tu veux, où il ne s'est pas les mêmes phénomènes en dessous qu'en dessus, quoi. Voilà. Donc, une culture typique où, ben là, pas de désherbage, on est bien content. Donc, ça, c'est super rentable, je veux dire, vous vous débrouillez pour faire un paillage, là, probablement qu'il y ait eu un relevage de paillage avec un faneur. On a repiqué dedans les choux, après, on a regardé pousser. Et toi, c'est de la paille bio ? Non, ce n'est pas de la paille bio. C'est très dur de trouver de la paille bio, je ne l'ai pas mis dans la fiche sur paille, mais c'est très dur de trouver de la paille bio. Ça ne pose pas de problème, à ma connaissance. Donc, problème, paf, là, j'ai mis la paille au printemps, j'ai tout mon blé qu'à germer dedans. Donc, est-ce que c'est un problème grave ? Le blé, c'est une bise annuelle, elle ne va pas nous emmerder plus que ça. Si, par exemple, je lui mets une bâche après sur la tronche, elle va crever. Et là, j'ai planté une salade, la salade, elle va pousser plus vite que le blé, ne vous inquiétez pas, elle va bien pousser. Donc, ça ne va pas du tout gêner ma culture de salade. Et puis, à la fin de ma culture, je mets un coup de bâche et ce n'est pas très grave. J'aurais pu, avant la salade, passer un faneur pour arracher tous les germes de blé. Mais des fois, vous savez, l'emploi du temps, il est fait comme il est fait. On a une planche, on la débâche, on la paille, on plante les salades dedans. Parce que le vendeur de plants, il vous a appelé, les plants viennent juste d'arriver, on n'a pas eu le temps. Bon, on met la paille, on met les salades dedans et puis il y a du blé qui germe. Bon, on s'en fout. À la fin de la salade, quand vous l'avez vendue, vous bâchez pendant trois semaines dessus, vous débâchez et c'est fini, on n'en parle plus. Ce n'est pas très grave. Globalement. Si vous paillez l'hiver, globalement, les grains de blé ont tendance à pourrir et à beaucoup moins germer. Exception qui confirme la règle de cette année. On a paillé à une période où c'était particulièrement doux et ça a commencé à germer. Et donc là, on a une parcelle d'ail qu'on a paillé cet hiver, il y a pas mal de grains de blé. Les limaces sont en train de les bouffer à fond, mais ça n'a pas l'air d'être suffisant. Donc voilà. Et puis après, si vous êtes en conventionnel, ça vous embête vraiment. Vous mettez un anti-graminé là-dessus, faible dose, c'est de la pousse, ça ne va pas être gênant. Ça se fait très bien. Donc le concept de relevage de paillage. Donc l'idée, c'est que vous avez votre paillage. Soit vous l'avez mis sur un couvert couché, par exemple. Vous en avez mis une couche assez épaisse de paille, un gros 5 cm. Vous avez couché un couvert avant, vous mettez la paille dessus. Vous avez toujours une plante ou deux qui va repasser. Qui va réussir à faire une nouvelle feuille, à retraverser. Et des grains de blé peut-être qui vont germer dedans. À ce moment-là, on fait ce qu'on appelle, c'est moi qui ai inventé ce mot-là, le relevage de paillage. Vous passez soit un faneur à foin, soit un broyeur. Qui va prendre la paille, arracher tout le monde, les feuillages de tout le monde. Et remettre tout le monde à l'ombre, dans le noir, sous la paille. Et à ce moment-là, les quelques plantes qui avaient eu des vellités trop traversées, elles vont réessayer de refaire une tige. Le problème, c'est que vous, d'abord, elles vont se fatiguer. Et en fait, globalement, nous, on a réussi à détruire tous nos couverts. Avec des paillages qui faisaient un petit 10 cm. Et puis, 2-3 passages de broyeurs à 15 jours d'intervalle. C'est-à-dire que vous passez un coup de faneur, ça renfouit tout le monde. Ça réessaye de ressortir. Vous repassez un coup, vous faites ça 3 fois, vous détruisez absolument tout. Sauf, je ne l'ai pas mis, si, là. Sauf chardon, rumec, sorti, chiendan, lison. Ça, c'est ce que j'ai chez moi. Il y en a quelques autres un peu teigneuses. Parce qu'en fait, elles ont des réserves énergétiques telles que ce n'est pas en leur détruisant le feuillage 4-5 fois que vous arrivez à les épuiser. Ces plantes-là, c'est beaucoup plus teigneux que ça. Vous pourrez rallonger un peu la liste, je pense, avec les graminées à grelots, les machins, 2-3 saloperies un peu teigneuses. Il va en rester un peu, mais globalement, vous allez quand même détruire la quasi-totalité des annuels et des bises annuelles et une bonne partie des vivaces. Un trèfle blanc, par exemple, ne va pas survivre à 2 ou 3 paillages successifs. Relevage de paillage. Il ne va pas aimer ça. Pour réussir à prendre votre paille et à la reprojeter derrière correctement d'une manière bien étalée, il faut que votre engin fasse un courant d'air. En fait, nous, au début, on utilisait un faneur à foin et ça avait tendance à faire des gros tas de paille. Et après, on a utilisé un broyeur avec des couteaux-cuillères. Ça fait un courant d'air assez important et ça réétale bien la paille derrière. Et donc, au début, on était obligé de revenir un peu à la fourche étalée. Et maintenant, avec le broyeur, ça se fait tout seul. Donc, un broyeur à couteaux-cuillères, je vais vous montrer une photo après. C'est, pour moi, aujourd'hui, l'outil idéal, même si un faneur, ça fait à peu près le boulot quand même. Parce qu'en fait, ça sert à deux choses. Le broyeur, vous pouvez broyer vos couverts, vous pouvez broyer des cultures, broyer votre cours, broyer tout ce que vous voulez. Pour ça, vous avancez lentement et vous faites tourner rapidement le broyeur. Et si vous avancez rapidement, mais que vous faites tourner doucement le rotor, en fait, vous ramassez la paille et vous la reprojetez derrière. Et ça la broie un petit peu, mais pas beaucoup. Ça vous coupez un peu les bras, mais globalement, vous gardez quand même un bon paillage. Tac, tac, est-ce que j'ai une photo ? Voilà. Donc, à droite, c'était le faneur à foin que j'utilisais au début. Alors, j'avais mis un rouleau derrière pour faire un rouleau de niveau. Et ça, c'est un broyeur Nicolas comme j'ai. Pareil, j'ai remis un rouleau derrière pour pouvoir broyer, régler pile poil la hauteur. Et donc, c'est des couteaux-cuillères. Là, c'est des couteaux qui ne sont pas tranchants, comme les couteaux en Y. Et donc, ça vient prendre la paille si vous le faites tourner doucement. Et ça la reprojette derrière. Ça la déchiquette un peu au passage, mais ce n'est pas si grave. Et cet outil peut vous permettre, si par exemple, vous avez mis un paillage assez épais, que vous voulez passer avec une planteuse et que votre chasse débris merdouille un peu. Si vous broyez un peu votre paille, vous réduisez la taille des brins. Et là, tous les outils que vous allez vouloir passer dedans, en fait, vont beaucoup moins bourrer. En fait, c'est la longueur des brins qui fait le foisonnement et les bourrages dans les outils. Si vous passez une planteuse normale ou quelque chose comme ça. Et donc, si vous réduisez suffisamment la taille de vos brins à 3-4 cm, vous pouvez quasiment utiliser des planteuses traditionnelles sans qu'il y ait de bourrage. Parce que vous avez un truc vraiment émietté. Et donc, pour ça, il faut passer peut-être deux fois le broyeur, que ça émiette vraiment bien. Ça consomme de l'énergie quand même. Ça ne se fait pas comme ça. C'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué. Non, c'est qu'il faut le faire et puis ça va consommer pas mal d'énergie. Mais après, vous pouvez passer avec une machine quasiment standard. Donc, il y a des couteaux-cuillères, il y en a plusieurs modèles. Donc, le mulch, il peut être apporté en paillage, etc. Mais ça, c'est notre collègue Aurélien, en Bretagne, qui avait fait un très joli couvert végétal. Alors là, on n'est pas sur du sol vivant, sol vivant. Dans son itinéraire, il y a encore du travail du sol et du travail de surface. Mais là, il nous avait fait un très joli couvert végétal. Et il est venu semer avec un semoir. Il a couché son couvert avec un rouleau Faka, dont on va voir la photo là. Un rouleau comme ça, ça permet de rouler les couverts. Et dedans, il est venu semer avec un semoir, un semener, tout à fait classique. Alors, on voit qu'il y a un certain bouleversement quand même du sol. Mais globalement, il a eu un niveau d'enherbement qui était tout à fait raisonnable. Et ça a permis à sa culture de se développer. Et il a eu un très bon rondement. À la fin de l'année, sa parcelle était un peu enherbée. Et donc, lui, il est encore dans des itinéraires où il travaille en surface. Et donc, après, il est revenu finir de désherber avec ses outils de travail de surface. Le rouleau Faka, donc, quand vous roulez sur votre couvert, alors là, ça ne se voit pas très bien. Non, ça ne se voit pas très bien. Mais disons que vous avez eu sur le rouleau, vous avez des barrettes, en fait. Et ces barrettes, elles viennent rouler le couvert. Et elles viennent, non pas couper, mais cisailler un petit peu les tiges. Et ce qui fait que votre couvert, quand il est roulé, il ne peut pas se relever. Parce que tous les tubes, vous les avez écrasés, aplatis. Et en plus, ça blesse la plante et ça l'épuise énormément. Et pour beaucoup de plantes, en fait, ça les épuise plus que si vous les aviez broyées. Parce que les plantes, quand vous les broyez, vous pouvez faire fond des tiges. Là, en fait, vous les roulez au sol. Elles sont blessées, elles essayent de cicatriser. Et donc, elles dépensent beaucoup d'énergie à faire ça. Alors, c'est un peu plus efficace. Mais avec un rouleau classique, ça ne marche aussi pas trop mal. Bon, après, c'est à vous de tester. En fonction du matériel que vous avez, est-ce que ça peut valoir le coup d'investir dans un rouleau comme ça ou pas. Mais c'est quand même d'une certaine efficacité. Ce n'est pas pour rien que ça a été inventé. Donc ça, c'est l'atelier paysan qui développe ça en Bretagne. En plus, les plants sont disponibles gratuitement. Oui, les plants sont disponibles de cette machine. Et en plus, celui-là, il fonctionne soit à plat, soit sur des planches permanentes. C'est de la très haute technologie. On ne va pas forcément beaucoup parler des couverts aujourd'hui. Mais ce qui est important de dire dans la destruction du couvert, il y a une règle à retenir. C'est que si vous voulez détruire une plante, il faut qu'elle soit au stade floraison. C'est-à-dire que la plupart des plantes se développent. Elles ont d'abord un stade végétatif où elles font des feuilles, des feuilles, des feuilles. Elles font du panneau solaire pour faire du sucre. Elles poussent. Et au bout d'un moment, elles arrêtent de faire de la végétation. Elles décident de rapatrier tous les nutriments dans les graines. Et quand elles ont enclenché ce stade physiologique, en fait, si vous la blessez, elles ne vont pas retourner en stade végétatif. Donc pour les annuels ou les bisannuels. Les vivaces, elles ont justement cette capacité d'osciller du stade floraison au stade végétatif. Mais pour les annuels et les bisannuels, en fait, une fois qu'elles ont enclenché leur stade floraison, que vous les blessez, que vous les roulez, en fait, elles ne vont pas refaire de la végétation. Et en fait, tout simplement, elles vont mourir. Ça marche très très bien sur les crucifères, les trèfles annuelles, les graminées qui sont en floraison. Un blé qui est en floraison que vous roulez, en fait, il ne survit pas. Alors qu'un blé que vous broyez, il va refaire une petite tige, un petit épi avec 4-5 grains. Il va galérer. Bon, il ne va pas faire grand-chose. Il ne va pas vous embêter beaucoup. Mais il va réessayer de refaire un petit épi. Il va essayer de refaire de la floraison. Donc la règle, c'est au stade floraison, assez avancé. Le problème, c'est quand vous faites des mélanges de couverts. Des fois, vous en avez qui sont en floraison et d'autres qui n'ont pas commencé. Donc il faut essayer de se débrouiller à faire des mélanges de couverts. Où tout le monde arrive en floraison en même temps. Donc ça, après, c'est à vous de faire le boulot, de faire des essais, etc. Et de partager avec nous pour qu'on puisse voir ce qui est intéressant d'être fait. Paf, paf, paf. Donc ça, c'est mon rouleau faca à moi. Je m'en sers très peu parce que je fais très peu de couverts maintenant. En fait, c'est un tasse-avant pour faire du SMIC. J'ai acheté un éleveur. C'est un truc qu'on met à l'avant pour répartir la charge du tracteur sur le sol. Donc en fait, il y a un troisième point à l'avant du tracteur avec un troisième point hydraulique. Et en fait, vous repartissez une partie de la masse du tracteur sur le sol. Alors c'est des rouleaux cages. Et en fait, vous avez déjà un rouleau faca hélicoïdal. J'ai acheté ça à 200 balles. Donc ça s'appelle un tasse-avant. Cherchez ça. C'est la marque Bonnel. C'est des vieux tasse-avant Bonnel. Et en plus, l'intérêt, c'est que ça faisait 1m20 de large. C'est-à-dire très exactement la largeur de mes planches. Et ça ne valait rien du tout. C'est déjà tout fait. Il faut mettre un peu de poids dessus. Là, il est un peu trop léger. Le rouleau faca, il faut le charger un petit peu. Et alors, à l'atelier paysan, ils ont une forte tendance à mettre de la ferraille qui pèse. Donc il n'y a pas forcément besoin de remettre du contrepoids. Mais ça, c'est un peu plus léger. Bien que. Mais il faut rajouter 200 kg dessus à peu près pour que ça roule le couvert. Voilà, voilà. Alors, si vous n'avez pas réussi à gérer votre désherbage en préventif, après il reste le curatif. Là, on est un peu embêté. Parce qu'une fois que vous avez votre paillage et que vous avez des trucs à pousser dedans et que vous avez déjà mis la culture dedans, si la mauvaise herbe commence à prendre le dessus sur votre plante, sur votre culture, vous avez des problèmes pour vous débarrasser de cette plante. Parce que la plupart des outils de désherbage traditionnels sont des outils de gratouillage. Et là, on ne va pas pouvoir gratouiller parce qu'on a des paillages. Et donc, ça va bourrer là-dedans, ça ne va pas le faire. Donc, tout ce qui est bineuse, pas de doigts, roulettes désherbantes et tout ça, globalement, il y a peu de chances que ça marche. Il faut essayer, mais il y a vraiment peu de chances que ça marche. Donc, le meilleur outil, ça va rester vos mains. Un bon outil qui est relativement efficace, c'est néanmoins d'avoir des cultures denses. C'est-à-dire qu'au début, vous pouvez avoir un peu d'enherbement, vous faites un passage de désherbage. Si vos cultures sont suffisamment denses, en fait, elles vont prendre le dessus. Et après, vous n'allez plus avoir de nouvelles mauvaises herbes qui germent. En tout cas, si elles germent, elles vont très mal se développer. La densité des cultures, c'est important. En bio, on a tendance à vouloir étendre les cultures, enfin espacer les cultures pour pouvoir biner entre deux. Comme là, de toute façon, vous ne pouvez pas biner, ce n'est pas la peine. Vous resserrez tout le monde. Et avec un peu de chance, ça va beaucoup mieux se passer parce que vos cultures et tendances, dès qu'elles vont commencer à se développer, en fait, elles vont concurrencer les mauvaises herbes. Donc, il va falloir changer de stratégie. Au lieu d'essayer d'avoir de l'espacement, il va falloir essayer de resserrer. Et en plus, ça tombe bien, vous avez des sols très fertiles parce que vous avez fait des amendements à 300 hectares pour les redémarrer. Il va falloir les amortir et utiliser leur potentiel. Donc, semi-sous-couvert vivant ou couché, l'intérêt, le couvert vivant, s'il est vraiment bien fait, très poussant, il a un effet curatif sur les mauvaises herbes. C'est-à-dire qu'on peut réussir à détruire un bon paquet de mauvaises herbes taigneuses avec des couverts très vivants, très costauds. Vous avez des plantes, notamment tout ce qui pousse très haut, le maïs, le seigle. Le seigle, c'est très, très, très agressif. Le sorgho, quand vous arrivez à faire pousser correctement un sorgho, ça étouffe vraiment tout. Le tournesol, ça pousse assez bien, des trucs qui poussent très vite. D'un couvert de phacélie très dense aussi, ça peut quand même réussir à détruire un certain nombre d'adventices. Et donc, vous avez un certain nombre de plantes, comme ça, qui sont quand même très agressives. Notamment, le sorgho et le maïs vont faire une grosse concurrence à la lumière parce qu'ils ont tendance à faire beaucoup de feuilles et peu de systèmes racinaires. Par contre, ça, il faut des sols très fertiles pour les faire pousser d'une manière importante. Le seigle, par exemple, c'est très agressif au niveau racinaire et au niveau foliaire aussi, ça pousse très haut. J'ai fait un essai cette année, un tout petit essai, mais j'en suis plutôt content. J'ai vraiment un développement énorme et le sexe, c'est quand même assez intéressant. Et alors, en curatif, un outil très efficace, c'est les bâchages longs. C'est-à-dire, soit vous mettez une bâche et vous ne faites rien dedans, soit vous mettez une bâche et vous venez implanter une culture dedans. Donc, probablement, c'est conseillé de faire des cultures à fort espacement. Donc, au minimum, un chou, quelque chose comme ça, ou une courge, où là, vous espacez encore plus les plants. Mais après, je veux dire, même sur une prairie, vous mettez une bâche d'ensilage, vous attendez un mois, vous faites des trous, vous venez repiquer des salades dedans. Vous allez avoir du chien dents qui va repartir un peu dans chaque trou, mais en fait, votre culture, elle va faire son travail. Parce que la bâche va avoir tellement calmé la prairie que votre salade, elle va très bien se développer. Donc là, ça va être une gestion curative qui va d'ailleurs pas vraiment désherber, parce que votre chien dents, il va ressortir par chaque trou, mais vous allez avoir fait une culture. Voilà. Donc, c'est à vous de calculer, ça rentabilise la bâche et tout ça. Si l'occultation est assez longue, apparemment, le chien dents ne repartirait. Oui, oui, c'est ça, mais c'est six mois. Non, c'est six mois, tu le tues. Non, on l'a vu, c'est 5-6 mois et tu arrives à tuer ton chien dents. Alors, 5-6 mois, en période poussante, pas l'hiver. En période où il fait chaud, il mide. Et là, tu tues ton chien dents. Mais ça, ça n'apporte rien pour les verres de terre, pour les tissés. On est d'accord, il faut mettre à bouffer dessous. Alors, pour le coup, tu peux mettre un peu ce que tu veux, vu que tu n'as plus de problématique de faire un mulch. Donc, tu peux mettre un mélange de feuilles, de compost, de tout ce que tu veux. Tu vas réussir à nourrir à peu près tout le monde. Dans une prairie, il y aura tout le chien dents qui va crever ? Oui, la première année, ça va nourrir. Oui, oui, durant ta phase de décomposition, de destruction de prairie, effectivement, tu vas avoir plein à bouffer pour ton chien. Et par contre, une fois que tu débâches, là, tu remets un mulch. Au débâchage, tu remets un paillage. Ou alors, si tu veux refaire une culture sur bâche derrière, tu retires ta bâche, tu mets à bouffer et tu remets ta bâche par-dessus. Ça va être une contrainte dans les itinaires techniques. Encore une fois, je vous dis, vous avez une fertilité du sol qui est assez résiliente. Si sur une culture, vous ne mettez pas à bouffer, ça va quand même se faire. Votre sol, il ne va pas mourir en deux semaines. Ne vous inquiétez pas. Vous avez 5% de matière organique dans le sol, ce n'est pas pour rien. D'accord ? C'est qu'il y a bouffé dedans. Il y a du stock. Et donc, bâche plastique. Un petit topo sur les bâches plastiques. Alors, je vous le dis tout de suite, non, les bâches plastiques n'intoxiquent pas les sols. Ils n'étouffent pas les sols. Ils n'empêchent pas les sols de respirer, etc. Ça se passe très bien. On a des très bons résultats avec les bâches plastiques. J'ai même essayé d'étaler des bâches plastiques de 350 m² pour voir si ça allait faire de la naïrobi ou quoi que ce soit. Je n'ai trop rien vu. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Mais après, je suis revenu mettre des trucs dedans. Ça a poussé. Ce n'est pas impossible que j'ai tué quelques vers de terre quand même au passage. Mais dans les mois qui ont suivi, j'ai eu l'impression que mes vers de terre avaient une activité biologique tout à fait normale. Donc, en fait, le truc, c'est que votre sol, il ne respire pas comme une vache qui a couru. Si vous voulez, c'est une respiration qui est lente. Vous avez une circulation d'air, mais qui n'est pas non plus énorme. Et donc, quand vous avez bâché votre planche qui fait 1,50 m de large, vous avez toujours un courant d'air dessous qui va venir faire circuler un peu d'air. Donc, il ne faut pas s'affoler. Les bâches, ça n'étouffe pas, ça n'intoxique pas les sols. Surtout que, nous, en maraîchage sol vivant, on ne va pas enterrer les bâches. On pourrait, mais on va éviter, parce que dès qu'on va enterrer les bâches, on va remettre de la terre et on va faire germer plein de saloperies. Donc, nous, on va plutôt travailler avec des crochets ou du lestage. En plus, ça sera beaucoup plus facile pour ressortir vos bâches. Et donc, quand vous enterrez vos bâches sur des grandes longueurs, effectivement, il y a très peu d'air qui circule. Mais par contre, quand vous travaillez avec du lestage ou des crochets, en fait, vous avez toujours de la circulation d'air. Et en tout cas, qui est bien suffisante, alors surtout sur de la bâche tissée, vous n'avez aucun problème. Donc, la bâche d'ensilage, ça, c'est une des premières bâches qu'on a grandement utilisées. Ça revient à peu près à 30 centimes du mètre carré. Donc là, pour le coup, il faut quand même imaginer que si vous faites une culture dedans, vous avez un désherbage total. Enfin, vous faites votre culture, vous n'avez aucun problème de gestion de l'enherbement, vous réglez tous les problèmes de désherbage. Et qu'au final, si vous arrivez à faire, je ne sais pas, vous avez une bâche, vous avez fait des trous à 30 dedans, vous essayez de l'utiliser 3-4 ans de suite pour faire des salades, et vous revient à 0,1€ à 10 centimes du mètre carré. Donc, c'est quand même pas cher. Sur un mètre carré, vous allez faire 9 salades, un truc comme ça. Vous allez faire une petite dizaine d'euros, et ça, ça vous a coûté 10 centimes. Seulement, vous n'avez aucune gestion de l'enherbement. D'accord ? Juste vous foutez votre bâche. Donc, pose, pareil, soit on met du lest. Alors, les lest, vous voyez, les petites briques de construction, des maisons en briques, il faut en mettre une tous les deux mètres. Si vous avez des planches permanentes avec des passe-pieds, ce qui est bien, c'est qu'il y aura une bâche d'une suffisamment grande largeur pour qu'elle recouvre tout le passe-pied, comme ça, vous avez de la flotte qui tombe dans le passe-pied, et là, ça tient super bien la bâche. Donc, en fait, vous mettez votre bâche, vous mettez des briques pour que ça ne se renvole pas au premier coup de vent, puis dès qu'il pleut, plouf, les passe-pieds se remplissent d'eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même quand vous avez un petit trou, généralement, vous avez toujours des dépôts de terre et de matière organique qui viennent boucher les trous. Ça, c'est assez formidable. C'est auto-réparant, la bâche d'ensilage. Les trous se bouchent avec toute la terre qui circule parce que vous avez marché dessus, vous avez mis de la terre. C'est assez formidable, c'est auto-réparateur, la bâche. Donc, même si vous avez des petits trous, vous avez quand même des flaques d'eau. Si vous avez fait une déchirure comme ça dedans, ça ne marche pas. Mais, voilà. Donc, la bâche d'ensilage, nous, on s'en sert. Alors, ça s'achète très, très facilement. Vous allez à la coopérative agricole, là, où les éleveurs, ils servent ça pour faire un tas d'ensilage. Vous en avez toujours des longueurs de 8 mètres, de 10 mètres, de 12 mètres, de 14 mètres. C'est des carrés de 350 mètres carrés. Vous faites vos petits calculs. Et vous avez intérêt à ce qu'elle soit un peu plus large que votre planche, toujours, pour pouvoir bien la lester, que l'eau fasse des belles flaques dedans et que ça tienne bien la bâche. Il y en a, enfin, dans les régions d'élevage, il est à même, les éleveurs, c'est que dès qu'il y a un petit trou, ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas refaire avec de l'ensilage avec. Voilà, donc ça peut même se récupérer. Ils sont, oui, oui. Bon, des fois, ça chlingue un peu, il faut avoir envie. Il faut que tu l'étales un peu dans un coin et que tu la laisses prendre l'aérer un petit peu parce que ça commence, ça a tendance à cocoter. Il y a du vieux jus d'ensilage là-dedans, non ? Voilà, voilà. Donc nous, ça nous sert beaucoup, et c'est très pratique, pour faire du désherbage d'hiver. C'est-à-dire que vous avez une culture, vous l'avez ramassée l'été, l'automne, vous mettez votre bâche, bim, ça occulte tout le monde, ça détruit tout le monde. Ça évite la bâche d'ensilage que le sol se surcharge en eau. Alors nous, on est en planche permanente, par exemple, et donc toute l'eau qui tombe, elle tombe dans les passe-pieds. Votre sol, il ne se dessèche pas parce que l'eau ne s'évapore pas, vu que c'est une bâche étanche. Et donc, en gros, elle garde son eau, mais elle ne se détrempe pas. Et toute l'eau, elle s'infiltre par les passe-pieds. Et donc, ça évite d'avoir des sols trop surchargés en eau. Ça permet que les vers de terre bossent gentiment tout l'hiver, ça réchauffe un petit peu. Et globalement, quand on arrive au printemps avec une bâche comme ça, en fait, la butte, elle n'est pas engorgée en eau, elle est bien réchauffée et ça démarre très fort dedans. On retire la bâche, on met un paillage, on met une culture, enfin, on se démerde après pour la suite et ça fait quand même du très bon boulot. Et c'est assez bon pour l'activité biologique. Alors, ça ne laisse pas passer l'eau, c'est bien l'hiver. Ça permet de réchauffer. Par contre, pour l'été, ce n'est pas bien parce qu'on a envie d'avoir de l'eau sur nos cultures. Donc, l'été, on conseille plutôt, après, bon, c'est des compromis, suivant ce qu'on a, on conseille plutôt la bâche tissée, noire pour que ça chauffe. Alors, ça, ça dépend des cultures que vous voulez faire, mais notamment si vous faites tout ce qui est courge, cucurbitacée, tomate, aubergine, poivron en extérieur, il faut réchauffer vos sols. On y reviendra après. Donc, une bâche noire, ça chauffe plus. Il faut essayer de la prendre d'un grammage assez épais, je n'ai pas marqué, 130 grammes au mètre carré, ça fait des bâches assez lourdes à gérer, mais par contre, c'est très résistant. Et ça laisse vraiment quasi passer aucune mauvaise herbe. Il faut faire attention au tissage, vous avez des tissages assez lâches, et puis des tissages assez denses. Il faut prendre les tissages les plus denses possibles, parce qu'en fait, c'est ça qui empêche les mauvaises herbes de passer à travers la bâche. Donc, du 130 grammes noir, ça fait bien le boulot. Ça vaut un euro du mètre carré, donc c'est plus cher, mais ça dure 20 ans. Donc, au final, ça coûte moitié moins cher que de la bâche d'encilage. Ça, c'est un investissement, vous pouvez y aller, c'est incroyable. On a des maraîchers, ils en ont depuis 30 ans, ils utilisent toujours. Si vous faites des trous dedans, c'est bien de le faire avec un truc métallique chauffant, comme ça, ça fait fondre le plastique, et ça s'effiloche beaucoup moins. Le tissage s'effiloche beaucoup moins. C'est un peu chiant à faire, mais ça marche bien. Et tu disais, parce qu'il y en a qui font des ronds, alors vous, vous avez fait juste des croix. Oui, voilà, les croix, c'est vrai que c'est mieux. Quand vous faites des ronds à l'emporte-pièce, là, si vous avez du vent, ça a tendance à cisailler vos plans. Parce que tout le plastique est un peu cramé, ça fait une scie. Alors que nous, effectivement, on a pris une lame chauffante, on fait une croix comme ça, on met le plan, les languettes se referment, et en fait, il est juste au milieu. Il y a moins de mauvaises herbes, ça se fait mieux. Et même le T est encore mieux. Ah, le T. Oula, attention, là, il y en a dans le débat, un Y, ça pourrait être pas mal, peut-être. Un U, tiens, un simple U, oui, tiens, une languette, pourquoi pas. On peut faire tout l'alphabet. Il faut faire une thèse. Une thèse. Mais c'est vrai que le rond, c'est un peu con, en fait. En extérieur, c'est un peu con. Donc, pareil, le lest, le crochet, des herbes d'hiver, ça marche aussi. Sauf que ça laisse passer l'eau. Donc, il ne faut pas, vous allez avoir des parcelles très humides après. Moi, je l'ai fait, là, après, sur des courges, c'était bien. Ça active quand même l'activité biologique, parce que ça chauffe quand même. Donc, pour tout ce qui est culture de printemps, tout ça, c'est très bien. Ça, vraiment, ça permet d'activer le truc. Pour les cultures d'été, c'est très bien. La courge, notamment, ça laisse passer l'eau. Donc, en extérieur, vous aurez quand même de l'eau. Par contre, ça réchauffe moins le sol l'hiver, du fait que ça laisse passer beaucoup d'eau. Donc, nanana, idéal, culture d'été, blablabla. Donc, ça, c'est Xavier Dubruc, un conseiller technique, qui nous avait, lui, qui travaille couramment avec ses gars, avec ça. Donc, il plastifie, et puis il utilise de la perforation grosse pour planter de la salade. Donc, c'est des rouleaux perforeurs. Ou de la micro-perforation pour que l'eau circule et rentre dans la planche. Donc, c'est des trucs qui existent, ça se fait, ça n'a rien d'extraordinaire. Et puis, deux exemples de lestage, le crochet, où là, c'était du sac toile tissé, du sac, je ne sais pas comment on appelle ça, empli avec de la terre. Non, ce n'est même pas du silo-sac, c'est du sac à patates classique. Et puis, il a mis de la terre dedans, et puis voilà. Donc, ça, c'est un itinéraire des herbes-bâches total, qui est très simple et que vous pouvez mettre en œuvre dès la première année sur votre prairie. Vous arrivez, vous foutez de la bâche, plouplouplou, la bâche tissée 130 grammes. Vous avez votre prairie qui va pousser sous la bâche, donc là, il faut mettre des crochets quand même, pas mal, pour que ça ne s'envole pas. Votre prairie, elle va pousser, 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 et puis en fait, elle va très vite s'épuiser. Elle n'est pas encore morte, mais elle va s'épuiser, elle ne va plus faire de nouvelles feuilles. Ça, ça va se passer fin avril, début mai, par exemple. Et là, suivant les régions, mi-mai, fin mai, vous allez pouvoir planter vos courges dans la bâche. Donc, vous faites des trous dans la bâche, vous plantez vos courges. Et là, globalement, vous allez avoir détruit une très très grosse partie de votre prairie, ici, ce n'est pas toute la prairie. Et vous allez faire une production dès la première année. Alors, si vous n'avez pas trop de bol, vous avez un peu de chirland qui va ressortir dans les trous. Donc, l'année d'après, il faudra trouver un moyen de résoudre les derniers petits chirlands qui vous ont pris la tête. En fait, vous pouvez refaire exactement le même itinéraire. C'est-à-dire, là, pour le coup, retirer les bâches, mettre à bouffer, remettre les bâches, mais déplacer les trous de 50 cm. Et comme ça, ça va faire le boulot. Et là-dessus, je vous garantis que directement, si votre prairie, elle est poussante comme ça, connaître la fertilité d'un sol, tiens, je ne l'ai pas encore dit, ça. C'est assez simple. Si vous êtes sur une prairie et qu'elle pousse comme ça, ce n'est pas bon. Si elle pousse comme ça, alors, je dis qu'elle pousse comme ça, c'est au mois de juin, juillet, quand elle est en floraison. Vous savez, quand tout pousse. Si elle a poussé très bas, ce n'est pas bon. Si elle a poussé là, ce n'est pas bon. Si elle a poussé là, ce n'est pas terrible. Si elle a poussé là, ça commence à être pas mal. Et si elle a poussé là, vous êtes chez moi en Normandie, c'est bien. Là, ça pousse. C'est quand le plus tard pour la mettre ? La bâche ? Oui. Ah, le plus tard, le plus tard, le plus tard. Genre, c'est rien. Je n'ai pas essayé. Mais probablement que tu peux la mettre assez tard. Parce que... Probablement que tu peux la mettre assez tard. Non, tu dois piquer ta prairie. Non, tu t'en fous, tu mets par-dessus ça. Ou tu peux, mais tu la broies, mais... Ou tu la broies, mais en fait... Dès que tu mets la bâche, si tu veux, en fait, elle respire, respire. Bénédicte peut vous expliquer que ça s'appelle le point de compensation. C'est-à-dire qu'elle respire beaucoup, puis elle essaye de faire de la photosynthèse. Mais une plante, en permanence, elle fait de la photosynthèse, elle respire. Sauf que là, elle ne fait que respirer, elle ne fait plus de photosynthèse. Et donc, elle ne produit plus de carbone, elle ne fait qu'en consommer. Et donc, elle se vide de son carbone, de sa matière sèche. Et en fait, elle crève très, très vite. Mais je ne suis pas sûr qu'au printemps, elle s'enrichisse en sucre comme ça, tant que ça. Je ne sais pas, il faudrait regarder. La date de floraison, en fait, au mois d'avril, elle doit commencer à perdre ses réserves. Je la mets au mois de février, par exemple. Un truc comme ça. Mais plus tôt tu vas la mettre durant l'hiver, plus ça va être efficace. Mais tu es sûr que mars-avril, tu vas avoir une grosse poussée dessous. La prairie va essayer de sortir. Surtout comme ça chauffe le sol, elle démarre plus vite que la prairie d'à côté. Donc ça, c'est un itinéraire assez génial. Et en plus, le fait est que si vous essayez de faire de la courge sur paille, dans les régions un peu froides, en fait, vous avez des mauvais rendements parce que vos sols restent trop froids. Avec toutes les variétés qu'on a actuellement. Et donc, dès qu'on a démarré des itinéraires sur bâches, en fait, on a doublé les rendements quasiment. Enfin, on a doublé les rendements, tout simplement. Et on est arrivé à des niveaux de rendement conventionnels avec ce système-là. Voilà. Et donc ça, c'est des bâchages d'hiver. Donc là, on est au printemps, mais c'est pareil. C'est des bâchages que je fais l'hiver pour désherber. Et puis donc, là, en ce moment, il y a pas mal de bâches sur toute la ferme. Ce n'est pas une obligation, mais c'est comme ça que ça peut être utilisé. Et après, on débâche au fur et à mesure. Et on repaille ou on fait d'autres itinéraires. Donc, désherbage, en résumé. Outils préventifs, c'est le plus important. C'est là que vraiment vous allez gagner la bataille. Vous investissez tout le tout dans le préventif. Donc, en gros, le paillage et le plastique. Culture sur plastique. Outils curatifs. Bâchage long. Donc, en 6 mois, vous détruisez à peu près tout. Il n'y a que le lison. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à le détruire. J'aimerais bien essayer sur des gros lisons, bien teigneux, bien gras. On va voir ce que ça donne. Relevage, dépaillage, broyage. Vous arrivez à vous débarrasser de la plupart des annuels. Une bonne partie des vivaces. Alors, les fins d'azote, ça, je n'en ai pas parlé. Pour détruire une prairie, par exemple. Mais j'en parlerai. Bon, c'est pas vrai. On peut le faire tout de suite. Pour détruire une prairie, vous prenez votre prairie. Vous mettez 5 cm de BRF. Vous l'intégrez dans les 5 premiers centimètres. Vous remettez, par exemple, un paillage dessus ou un bâchage par-dessus. Et vous allez avoir une fin d'azote de 3, 4 mois, 5 mois dans votre horizon supérieur. Donc, toutes les vivaces de votre prairie, vous leur avez secoué les racines avec votre outil de travail du sol. Vous avez une fin d'azote de plusieurs mois derrière. Il n'y a rien qui survit, à part 2, 3 machins hyper teigneux. Je crois que j'avais une sorte de rumex qui avait un petit peu réussi à survivre sur un essai, mais c'était vraiment tout. Donc, la fin d'azote en surface, dans les 5 cm, là où il y a tout l'horizon des racines de votre prairie, ça tue absolument tout. En fait, ça, je l'ai fait. Ce n'était pas prévu, mais j'ai intégré du BRF dans une prairie. Je me suis rendu compte que ça tue absolument tout. Redoutable. Alors, vous abîmez un peu votre sol, mais comme vous réinjectez 100 tonnes de BRF dedans, ça se restructure très bien tout de suite. Et après, ça pousse nickel. Donc, si vous êtes un allergique du plastique, vous pouvez utiliser la fin d'azote pour détruire votre prairie. Et puis après, vous avez le désherbant total, un bon coup de glypho. Ça reste quand même, si vous voulez, le truc qui perturbe le moins le sol, qui coûte le moins cher, qui est très rapide. Un coup de glypho, un paillage et vous mettez en culture. Ça, c'est quand même assez redoutable. Désherbage thermique, vapeur. Alors ça, on est en train de... On a des cogitations énormes sur comment on pourrait utiliser ces horribles outils que sont le désherbage thermique et vapeur pour réussir à en faire quelque chose de correct. Pas de désherbage thermique, par exemple, on peut faire des faux semis si on fait sur du compost. Vous faites un semis sur compost, vous semez vos carottes, vous pouvez utiliser le désherbeur thermique classiquement. Sur paillage, j'ai essayé. Il faut arroser avant, évidemment. Mais ça marche. Vous faites de l'aspersion avant et puis vous faites du désherbage thermique, ça marche. Donc, j'étais sur un semis de carottes aussi. Désherbage vapeur, peut-être que ça pourrait servir. Notamment sur de la vapeur localisée. Tiens, hop, tiens, tu crames le machin. Je ne sais pas, il faut essayer. Mais ça vaut cher, ces cochonneries. Ça vaut assez cher. Mais peut-être un désherbage vapeur sur un paillage où il y a du blé qui germe dedans. Vous lui mettez un coup de vapeur sur la tronche. Je ne sais pas, mais il y a des gars qui ont ça sur leur ferme. Donc, de toute façon, juste que ça vaut, peut-être il vaut mieux le revendre et puis acheter de la matière organique. Mais si vous le lavez, parce que, écoutez, bon, on va peut-être essayer d'en faire des trucs. Et donc, attention, attention, attention. Vous, votre problème, parce que vous êtes maraîcher, vous avez toujours des problèmes avec les annuels. Dès que vous commencez à utiliser des plastiques et des paillages, les annuels vous en foutez complètement. Au moins de faire vraiment des grosses bêtises. Le problème, c'est les vivaces. Tac, tac, tac. Le travail du sol, ça détruit les vivaces. Vous, vous ne travaillez plus votre sol. Vous pouvez avoir des développements de vivaces et notamment des bestioles comme le chardon. Parce que des problèmes de compaction, des choses se sont mal passées. Tac, tac, tac. Et donc, vous pouvez avoir des invasions de vivaces. Et cela, en fait, vous aurez du mal à vous en débarrasser. Donc, il faut être très vigilant les premières années. Si vous partez d'un sol à peu près propre, de ne pas les laisser s'installer. Si vous avez une touffe de chardon par-ci, par-là, vous arrêtez tout. Vous mettez une grande bâche plastique dessus pour être sûr qu'il ne va pas se développer. Même si c'est en plein milieu de la culture, vous en foutez. Des chardons, quand vous êtes au démarrage, vous les laissez surtout pas se développer. Il n'est pas là, non ? Ah, vous, tu peux lui arracher les feuilles, ça ne sert à rien. Il s'en fout complètement. Il n'est pas là, non ? Ah bon, non, il faut que tu retournes tout ton terrain. Et puis, en plus, il va toujours en rester un bout. Tu ne l'arraches jamais. Donc, le plus simple, c'est que tu mets un bout de plastique. Alors, si c'est sur 3 000 m², c'est un peu chiant. Et souvent, quand même, malgré tout, si vous avez du chardon qui se développe fortement, c'est parce que vous avez des petits problèmes de compaction dessous. Mais des fois, vous pouvez ne plus avoir les problèmes de compaction, mais comme vos légumes ne sont pas concurrentiels, le chardon pousse quand même. Voilà. Mais si vous êtes sur une prairie où il y a du chardon, c'est que vous avez des petits soucis quand même de compaction. Parce que ça veut dire que la graminée arrive à pousser moins vite que le chardon, alors que normalement, la graminée, elle éclate le chardon en termes de croissance et de pousse. Donc, votre problème, ça va être les vivaces. Et donc, il va falloir les gérer avec des itinéraires de bâchage long, du désherbage, des fins d'azote ou du relevage de paillage, etc. Mais le chardon, ça va rester un des trucs les plus chérents. Le chardon, les couverts sont très efficaces sur le chardon pour le fatiguer beaucoup. Et après, si vous êtes courageux, vous avez plein de bouffeurs, vous venez arracher tous les matins les tiges de chardon, vous finissez par les épuiser, ça se fait aussi. Vous mettez une mission à un bouffeur, toi, tous les matins, tu arraches les chardons. À un moment donné, dans une démarche de changement de pratique, vous avez besoin de vous libérer du temps, vous libérer un peu votre cerveau pour réussir à venir vous former, à travailler, à observer et à mettre en place des expérimentations. C'est une règle assez générale. Pour apprendre quelque chose, ça coûte toujours. Donc c'est mieux quand ça coûte sur 2 mètres carrés que quand ça coûte sur 2000 mètres carrés. Donc quand vous faites un essai pour valider quelque chose, faites-le sur une petite surface, observez ce qui se passe. Mais tout ça prend du temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voulez faire un petit essai BRF dans un coin avec un peu de gazon, il faut aller chercher la ressource, il faut la trouver, il faut la mélanger, il faut le machin. Donc des fois, faire un pauvre essai sur le grand comme une table, ça vous prend 3 heures de boulot. Et ça, ce problème, c'est que ces essais-là, vous allez devoir les faire. Parce qu'il va falloir revalider tous vos itinéraires, etc. Donc vous avez besoin de vous libérer du temps, dans un premier temps. Et le poste de désherbage, c'est vraiment ce qu'il faut essayer d'éliminer au maximum. Donc souvent, il y a beaucoup de gens qui ont des réticences à utiliser les bâches et compagnie. Moi, je vous invite plutôt à essayer d'utiliser ça copieusement, vu que vous ne voulez pas, pour la plupart d'entre vous, utiliser des herbes en chimique. C'est en grande partie l'outil plastique qui va vous permettre, les premières années, de vous libérer du temps et de pouvoir mettre en œuvre, après, tous les essais qui vont vous permettre, si la bâche plastique vous aimez pas trop, vous passer de cette fameuse bâche plastique. Mais à un moment donné, il faut être un petit peu réaliste sur ce qu'on veut faire. Déjà, des fois, des gens qui viennent me voir dans le réseau, alors qu'ils ne veulent pas utiliser le BRF, parce que des fois, il y a des bouts de plastique dedans, ils ne veulent pas utiliser la paille conventionnelle, ils ne veulent pas utiliser le plastique, ils ne veulent pas utiliser ça, ils ne veulent pas utiliser ça, et puis je leur dis, c'est simple, tu ne vas rien faire. Il faut des bouffeurs, voilà, ça c'est très bien, c'est un modèle économique très intéressant, et les gens, en plus, les bouffeurs sont contents, on les accueille. Non, il faut essayer d'être sérieux, à un moment donné, on a besoin de faire des compromis pour s'en sortir. Je vous invite dans les premiers temps à faire quelques compromis, parce que c'est ça qui va vous libérer du temps. Et c'est ça qui va nous permettre de progresser, justement, par la suite, pour avoir des itinéraires les plus cohérents possibles et les plus intéressants. Juste pour vous donner une ordre d'idée, bon, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travail de fait, mais il faut voir quand même que nous, ça nous a pris des années et des années pour décortiquer toutes ces problématiques et réussir à avancer. Mais vous, il va falloir que vous vous réappropriiez toutes ces techniques. Alors, on met des vidéos en ligne, etc., mais néanmoins, les ressources sont assez faibles, et il y a encore beaucoup, vous l'avez compris, beaucoup de points où on n'est pas très certain de ce qu'on fait, et on n'a pas non plus validé tous nos itinéraires 400 fois, donc on risque d'avoir des petites surprises. Il faut systématiquement revalider les itinéraires, machin. Alors, des fois, c'est compliqué, vous n'avez pas le temps, il faut mettre en culture. Donc, il faut aussi apprendre à prendre des risques, et à quantifier ce risque. C'est-à-dire, vous changez de pratique sur toute votre ferme, voilà, combien ça coûte, etc., etc. On y reviendra un peu par la suite, mais il va falloir apprendre toute cette démarche. Et là-dedans, la gestion de l'enherbement, c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous libérer du temps, et de gagner du temps et du cerveau disponible. Et en plus, c'est quand même un peu débile comme boulot d'aller désherber à la main des trucs. Alors, il en restera toujours un petit peu, mais la question, c'est que si vous arrivez à le réduire à 10% de la charge initiale, voilà, je veux dire, si vous passez au printemps une demi-journée par semaine à aller désherber, finir de nettoyer des machins, voilà, c'est tout à fait acceptable. Le deuxième truc, deuxième poste très important pour gagner de l'argent et que ça se passe bien, c'est d'avoir une bonne fertilité, une bonne auto-fertilité, pour que ça pousse très fort. Plus vous allez avoir du rendement au mètre carré, plus vous allez diluer les charges de mise en culture. C'est aussi simple que ça. Un mètre carré d'intrants massifs, ça coûte un peu cher, un mètre carré de bâche, ça coûte un peu cher, un mètre carré de désherbage, ça coûte un peu cher. Si vous doublez votre production sur ce mètre carré, vous comprenez bien que votre marge, à la fin, elle n'a plus rien à voir. Elle a plus que doublé. Je dis bien, elle a plus que doublé. Donc, vous avez compris, j'espère, toute la thématique des intrants massifs pour réussir à remettre rapidement en route les sols. Et en fait, le reste de l'auto-fertilité, il est assez simple. D'ailleurs, pour le coup, ce n'est pas vraiment de l'auto-fertilité, vu qu'on apporte des matières organiques. Mais en tout cas, on utilise tout le processus de fertilité naturelle et d'activité biologique du sol. La technique et la règle, elle est assez simple. C'est maintenir la nutrition du sol. Environ 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Matière carbonée. L'intérêt de cette matière sèche, c'est qu'elle protège le climat. Elle protège du climat, du chaud, du froid et de l'érosion de l'eau. Vous n'avez jamais des sols nus dans la nature. Soit il y a toujours un couvert vivant ou un paillage, comme en forêt, où vous avez à la fois le vivant au-dessus, mais toujours une couche de feuilles, et l'hiver pour protéger. Donc, cette fertilité du sol peut être assurée par plusieurs outils. La matière organique morte, la plante morte, donc des mulches, pailles, BRF, feuilles, nanana, des couverts végétaux vivants. Là, je vous le disais, on a toujours un problème, c'est que pendant qu'on fait une culture de légumes, sauf si on maîtrise, parce qu'on a beaucoup travaillé le couvert permanent, pendant qu'on fait une culture de légumes, on ne produit pas de biomasse. Donc, globalement, sur notre année, on a une perte de production de biomasse, un gaspillage de photosynthèse qu'il va falloir compenser d'une manière ou d'une autre. Mais néanmoins, les couverts végétaux peuvent être des bons outils transitoires, si on est sur de grosses surfaces, qu'on n'a pas trouvé les intrants, pour empêcher les sols de se compacter, et néanmoins produire un petit peu de biomasse. On arrive à faire des productions tout à fait correctes, avec un couvert, une culture, un couvert, une culture. Globalement, on n'a pas des productions extraordinaires, mais on a des choses tout à fait aussi rentables que dans des itinéraires maraîchage traditionnels. Le couvert permanent, on y travaille beaucoup, enfin, on y travaille beaucoup, cette année, on va y travailler beaucoup. On a quelques petits résultats intéressants déjà là-dessus. Et quelque chose de... Enfin, un itinéraire assez intéressant pour maintenir la fertilité, c'est d'utiliser des mulches diverses et variées et de bâcher par-dessus avec de la bâche plastique. Alors, ce qui est intéressant avec la bâche, c'est que vous pouvez mettre des intrants en matière organique d'une nature diverse, c'est-à-dire que vous avez un reste de tas de feuilles, un peu de BRF, un peu de ceci, vous pouvez mélanger tout ça, épandre ça, ça ne vous fera pas forcément un mulche suffisamment épais pour protéger le sol et pour gérer les mauvaises herbes. Mais comme vous mettez la bâche par-dessus, c'est votre bâche qui va compléter la protection de votre sol. Donc voilà. Alors, une question qui s'est posée, c'est la régularité de la nutrition. Si une année, je mets du BRF, le lendemain, de la paille, et puis de la... et que je change d'intrants et que j'en mets tous les ans à des dates différentes, que j'en remets un peu pendant l'année et que pendant, imaginons, 12 mois, je n'en ai pas, est-ce que c'est grave ? On ne sait pas trop, mais globalement, on voit que ça pousse quand même relativement bien, qu'il y a une régularité de la nutrition ou pas. Alors, c'est un peu paradoxal et contradictoire avec ce que nous a montré Marcel, c'est-à-dire que quand le ver de terre mange, il relargue de l'azote très rapidement en flux continu. Donc, on peut imaginer que s'il n'y a plus de mulch en surface en train de se décomposer, le ver de terre ne va plus relarguer d'azote. On peut imaginer ça. En fait, ça ne se passe pas tout à fait pareil parce qu'on observe plus ou moins dans la pratique, s'il n'y a plus de mulch à bouffer en surface, le ver de terre, il va retourner manger tous ses stocks d'anciens turicules et en fait, lui, il ne meurt pas, il continue de vivre, il continue d'avoir un métabolisme et donc il continue de relarguer de l'azote. Et probablement que le ver de terre, dans le sol, il a quand même des réserves, des ressources, des stocks qui sont relativement importants si les années précédentes, il y a eu une bonne nutrition. C'est des choses très difficiles à quantifier, donc pour l'instant, c'est un peu des vus de l'esprit. Mais globalement, on voit que même si on a eu un bâchage de 12 mois sur un sol bien vivant, on débâche, on remet la paille, on replante et aussitôt ça pousse. Néanmoins, on peut imaginer que plus on va avoir une régularité correcte dans la nutrition, mieux ça va se passer. Le problème que vous allez avoir avec vos sols, c'est que plus vous allez mettre à bouffer, plus les vers de terre vont se développer. Et donc, plus ils vont manger vite vos paillages. Et donc, au début, il n'y a pas beaucoup de vers de terre, votre paillage de paille de blé, il va mettre 12 mois, 18 mois à se décomposer. Dès la deuxième année, ça va aller plus vite, la troisième année, ça va aller plus vite et puis après, en fait, en 8 mois, votre paillage, il est bouffé et vous vous dites, il faut que j'en remette parce que sinon, je commence à avoir des cochonneries qui germent. Le problème, c'est que si vous en remettez, et puis, des fois, l'affamer un peu pour qu'il calme sa population. Donc, l'autofertilité, voilà, globalement, ça se passe bien. Et la règle, c'est, il faut foutre à peu près 20 tonnes de matière sèche par hectare par an. Si vous en mettez 30, ça va marcher. Si vous en mettez 10, probablement que ça suffira largement pour faire pousser une salade. Après, si vous voulez avoir des très forts rendements en pommes de terre, betteraves, etc., il va falloir peut-être pousser un peu la machine. Néanmoins, on voit que ça répond assez vite. Vous voyez l'histoire du verre de terre, on voit que ça répond vite. Si vous voulez avoir une très forte fertilité pour faire pousser plein de gros choux, vous mettez un mulch paille-gazon, il y aura plein, plein d'azote disponible. Et ça va pousser très fort. Donc, tout ça, je vous laisse expérimenter. Vous faites une planche de choux, dans un coin, vous essayez de changer le paillage pour voir la réaction des plantes en fonction de tout ça. Il faut que vous appreniez à observer ça et à quantifier toutes vos matières organiques. Fertilité. Donc, irrigation. Alors, irrigation, on a des résultats très intéressants à ce niveau-là. L'idée générale, c'est qu'avec un bon sol, ça pousse tout seul. Vous regardez les prairies, on n'arrose pas les prairies et pourtant, on arrive à avoir des productions de biomasse très importantes. On voit qu'en année sèche, souvent, quand même, l'été, ça cale. Je vous pointe du doigt tout de suite une caractéristique de vos cultures de légumes, c'est que vous avez une surface foliaire beaucoup plus faible qu'une prairie. Parce qu'une production de biomasse est beaucoup plus faible. Et donc, à réserve utile équivalente, vous allez pouvoir faire beaucoup, beaucoup de légumes. C'est-à-dire que si vous produisez en légumes autant de biomasse que la prairie, je ne vous dis pas les rendements que vous allez avoir, ça va faire mal. Donc, en fait, globalement, en culture de légumes, si on a une réserve utile normale de sol vivant, vous avez de l'eau en quantité très, très importante de disponible. D'accord ? Et plus vous avez un ton de matière organique élevé, plus vous avez des vers de terre, etc., etc. Plus vous avez un sol profond, plus vous avez de l'eau disponible. Donc, une année comme cette année, avec nos sols de plutôt bonne fraction minérale en Normandie, on a eu 4 mois et demi sans eau. On a quasi rien arrosé en extérieur et on a eu des très, très bons rendements et les cultures n'ont pas du tout peiné, sauf quelques-unes qui sont un peu feignantes pour aller chercher la flotte. Je l'ai mis là. Donc, culture sensible, poireau, céleri, ça, a priori, c'est des cultures originaires de zones très humides. Donc là encore, c'est des choses qu'il faut qu'on confirme. On est en train d'essayer de travailler avec des gens qui s'y connaissent un peu là-dedans, mais on n'a pas le temps de tout faire. Si vous avez un peu d'expertise là-dedans ou du temps à donner parce que ça vous intéresse, on a des ressources bibliographiques qui mériteraient d'être épluchées et lues. Et tout ce qui est plantes nitrophiles, donc les kénopodiacées, enfin les amaranthacées maintenant, épinards, betteraves, blettes, kénopodes, amaranthes, ça, c'est un petit peu feignant pour se développer dans les sols secs parce que ça a besoin d'azote sous forme de nitrate et donc d'une minéralisation très active. Mais néanmoins, ça ne crève pas de soif si vous voulez, on n'a pas ce problème-là, juste arrête un peu de pousser. Et les crucifères, ça fait partie des plantes qui peinent un petit peu les premières. Mais bon, vous pouvez assurer très largement un rendement bien tout à fait correct de ce qui se fait en conventionnel, néanmoins avec des sols qui ont un peu séché. Mais s'ils sont bien vivants, ça pousse quand même fort. Le truc, c'est que vous n'arrivez pas à faire exploser les rendements. On est quand même dans une autre chose. Donc sous serre, récupération d'eau, les repiquages d'été, quand vous faites du repiquage l'été, vous êtes bien obligés d'arroser vos choux et tout ça parce qu'il faut le temps qu'ils s'enracinent un peu, surtout si vos sols sont séchants. Là, on est un peu obligés d'en mettre. Et puis, les cultures sensibles, ça encore, c'est à vous sur le terrain de repérer vos plantes, de voir à quelle vitesse ces pousses et puis de remettre un petit peu d'eau si besoin quand on voit que ça peine. Mais globalement, on a une irrigation qui est beaucoup moins importante qu'en extérieur. Quand vous arrosez des sols nus, vous gaspillez 90% de la flotte, c'est clair et net. Donc, cette eau, toute la mise en œuvre, elle coûte. Ce qui fait qu'en fait, la plupart des cultures en extérieur, avec un bon paillage et un sol en bon état, on n'a juste pas à irriguer. Un petit arrosage au semis s'il y a besoin, un repiquage d'été, on a emmené un petit coup d'eau et après, c'est enraciné, ça démarre. Et après, on arrose quasiment rien. Donc, nous, on a un système d'irrigation qui est très simple. On a des gouttes à gouttes, un peu d'aspersion. on commence à faire parce qu'on n'arrose pas, ça pousse. Et cette année, 4 mois et demi sans eau, c'était vraiment une ADN test. Globalement, tout a assez bien poussé et surtout, on a eu des rendements assez importants. Donc, les bons outils, enfin, les outils qui font qu'on arrive à avoir une bonne performance au niveau de l'irrigation, c'est avant tout la couverture du sol, c'est un isolant. Donc, ça pose aussi des problèmes parce que ça garde les sols froids, mais en tout cas, ça garde très bien l'eau. La réserve utile de votre sol, elle est liée à votre taux de matière organique. Ça, c'est très important. Ça, c'est des données qu'on trouve dans toute la littérature de sol travaillé. Mais, un facteur très très important pour que la plante puisse accéder à de l'eau, c'est vos galeries de verre de terre. Puisqu'en fait, grosso modo, Marcel nous explique que plus vous avez un sol profond, plus vos galeries de verre de terre vont en profondeur. Et en fait, on n'a jamais vu des sols qui se dessèchent sur 5 mètres de fond, si vous voulez. Et donc, si vous avez des galeries qui descendent très profondément, les racines vont y aller. Et donc, on voit l'été qu'en fait, les sols s'assèchent en surface, puis que les racines descendent dans le fond et qu'elles trouvent quand même de l'eau. Les verres de terre, leur activité, elle va se concentrer plus en profondeur, mais ils vont continuer de sécréter de l'azote, de pisser sur les racines, etc. Et vos plantes, elles vont continuer à pousser. Et donc, en fait, les galeries de verre de terre ont un impact très très important sur l'accessibilité de l'eau pour les plantes. C'est particulièrement important. Les microporosités, tout ça, c'est un petit peu compliqué. L'irrigation d'un point, c'est relativement important pour tout ce qui a été précité. Se pose une grosse question dans le développement des couverts permanents, c'est-à-dire que la réserve utile en eau risque d'être un facteur limitant. Si on a un couvert permanent et qu'on met une culture dedans, est-ce que le couvert permanent ne va pas pomper beaucoup de flotte et empêcher la culture légumière de se développer ? Au début, on pensait que c'était une évidence. Aujourd'hui, on n'en est plus aussi sûrs, vu qu'on a vu que malgré 4 mois et demi sans eau, les trucs ont quand même poussé, on s'est dit qu'il y avait quand même de la réserve. Peut-être que dans un couvert permanent, il faudra faire un peu plus d'irrigation d'un point. C'est après à nous de faire la balance dans l'itinéraire. Est-ce que le couvert permanent est quand même intéressant parce qu'il génère la fertilité, il est facile à gérer avec des petites tondeuses ou des choses, tout ça est à développer. Mais dans le développement de la technique du couvert permanent, l'eau peut être un facteur limitant, mais peut-être pas tant que ça. Alors maladie ravageure, ça, c'est un sujet des plus délicats dans le sens où les résultats ne sont pas constants, un petit peu aléatoires. Néanmoins, globalement, tout ce qui est ravageurs du sol, topin, machin, nanana, ont quasi complètement disparu. C'est-à-dire le fait d'avoir gardé une biodiversité dans votre sol, une nutrition correcte et que tout ce petit monde bosse, les ravageurs du sol n'ont quasiment plus aucun impact sur les cultures. On a du topin plein, ils ne mangent pas les cultures. En fait, de temps en temps, dans les équilibres écologiques, on a un accident. C'est-à-dire que vous avez quand même un sol vivant, vous avez une bestiole qui a proliféré cette année-là, vous ne savez pas pourquoi, c'est peut-être lié à l'intrant que vous avez mis l'année d'avant parce que vous avez mis un BRF, une feuille et puis la bestiole, elle a voulu pondre là-dedans parce qu'elle trouvait que c'était bien et au printemps d'après, bouffe votre série de salades et saute. C'est très rare, mais ça arrive. Bon, ça arrive, donc là, à un moment donné, c'est les aléas de la nature. Globalement, ça a l'air d'être un peu plus fréquent au début quand les sols se remettent en route et puis après, ça a l'air d'être moins fréquent quand vos sols, ils tournent en routine. Mais globalement, les ravageurs du sol, on en a assez peu et notamment le topin n'est pas un problème. Il n'y a pas zéro dégâts, mais il y en a quand même peu. Le topin, probablement, qui ne mange pas que des racines vivantes, le problème du topin, c'est que vous prenez, notamment, on dit après prairie, quand on met en culture des prairies, il y a du topin. Oui, la prairie est bourrée de topin. Alors, comment on met en culture les prairies ? On la boue, on déchaume, on machine, on truc, on détruit. La seule bestiole qui a survécu là-dedans, c'est le topin. C'est une machine de guerre, ce truc. Vous avez vu la carapace, c'est super dur. Donc, c'est la seule bestiole qui a survécu, vous avez détruit toute la matière organique et vous venez d'un petit plan de salade minable. Qu'est-ce que font tous les topins ? Ils viennent et ils vous bouffent votre salade. C'est aussi simple que ça parce que lui, il est très costaud, il a survécu. Si dans votre sol, vous avez une grosse biodiversité de tout un tas de trucs qui a bouffé, en fait, le topin, il va manger un petit peu de vos légumes et il a aussi plein d'autres trucs à manger. Et donc, il vous embête très peu. Et donc, on n'a pas de ravage de topin ni sur les salades ni tout ça. Le truc, encore une fois, c'est que rien ne dit que dans certains sols, ça ne se passera pas un peu différemment. Mais globalement, on a, dans tous les gars qui font ça, on a assez peu de ravage de topin. Enfin, il n'y a pas de problème à ma connaissance grave qui ont été identifiés. Donc, globalement, forte diminution des ravageurs du sol. Donc après, dans les ravageurs au-dessus, les mouches de la carotte, la mouche du poireau, les bestioles qui viennent bouffer les choux et compagnie, on n'a pas forcément une baisse de pression énorme. On a des fois beaucoup de chenilles sur les choux, beaucoup de trucs, des pucerons, ça arrive. Et puis, n'ayant pas travaillé en sol mort, j'ai du mal à faire des équivalents. Il faut savoir si j'en ai plus ou si j'en ai moins. Globalement, quand je fais des visites de ferme avec des collègues en traditionnel, ils ont tendance à connaître le nom d'une panoplie impressionnante d'insectes et de maladies que moi, je ne connais pas parce que je ne les ai pas. Donc, je me dis que si leur vocabulaire sur les maladies est beaucoup développé que le mien, c'est probablement qu'ils en ont plus. C'est un peu de la sociologie vite faite, mais globalement, ça ne m'a dit que ce n'est pas tout à fait faux. Et je vois les techniciens qui connaissent un nombre de maladies incalculables parce qu'ils en voient de toutes les sortes, toutes les formes. Globalement, on en a moins. Et donc, pour les insectes, c'est pareil. Globalement, on a de la pression. Donc, sur la carotte, on met quand même des filets. Sur les poirons, on met des filets. Mais des fois, c'est étonnant. Les filets se barrent. Pendant 2-3 mois, on n'a pas le temps de les remettre et il n'y a pas de mouches. Donc, on n'a pas une régularité dans le résultat et on n'a pas de certitude sur le résultat. Donc, ça, c'est encore des trucs qu'il faut surveiller. Mais les mouches, ce n'est pas n'importe quoi. Non, ce n'est pas n'importe quand. Oui, il faut respecter les règles classiques. On est d'accord. Il faut respecter les règles classiques. Quand le technicien dit qu'il y a des voiles de mouches de la carotte, tu ne fais pas le malin. Tu mets ton voile de carotte et ton filet à carotte. Pareil pour les poireaux et tout ça. Et tu peux toujours laisser un bout de planche quand même pour vérifier si tu l'avais mis ou pas mis et ce que ça aurait été utile. C'est important d'accumuler des expérimentations dans le temps et des petits tests pour voir s'il y a vraiment des améliorations ou pas. Parce que le problème, c'est qu'à trop protéger les cultures, tu ne sais pas si elles sont résistantes. Tu ne sais plus. Donc, à un moment donné, il faut toujours garder une bande de tests. Donc, les filets de protection tout à fait classiques. Les filets, fil bio, machin, on a les mêmes problèmes que les autres. Les filets sont résistants, pas résistants, etc. Donc, c'est les mêmes stratégies. La limace reste un problème parce que la limace, c'est qu'il faut qu'elle bouffe tout le temps et la limace, elle n'aime pas trop les paillages. Ce n'est pas très bon pour elle, c'est un peu dur dur. Ce n'est pas trop ça qu'elle mange. Néanmoins, il semblerait qu'elle puisse manger les champignons et tout ça sur la paille en décomposition. Mais elle adore les petits plants de salade et les petits plants de courge. Ça, il n'y a pas de débat. Elle va vachement préférer ça, la paille pourrie. Donc, vous plantez un plant de courge, vous avez les limaces qui arrivent. Donc, je vous montrais tout à l'heure l'itinéraire courge où on mettait de la bâche sur la prairie. Quand vous ouvrez la bâche et que vous mettez votre plant de courge, vous mettez une grosse poignée de fer à molle au pied du pied de courge. Parce que là, vous avez toutes les limaces qui se pointent et qui vont tout défoncer. Donc, on a un très bon outil, c'est l'orthophosphate de fer, le fer à molle, le slux, la nouvelle formulation slux HP, c'est formidable. Il faut bien imaginer que dans le développement de nos techniques, si on n'avait pas eu le slux, on aurait été mal. C'est-à-dire qu'il y a quasiment les trois quarts des itinéraires techniques qui seraient complètement inutilisables parce qu'il n'y aurait pas l'antilimace au passage. Ça, c'est une des explications qui fait que nous, on a réussi à développer des itinéraires et que les gens qui ont essayé avant n'ont pas réussi non plus. Parce qu'ils ont essayé plein de trucs et puis il y avait la limace au passage. Et nous, on a un produit, bon, moi, j'ai un peu étudié toute la littérature là-dessus. D'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça parce que toute la littérature qui a été faite a dit c'est un très bon produit donc on ne s'est pas amusé à chercher beaucoup plus loin. Dans le sens où si vous avez un piaf qui mange une limace qui a été intoxiquée par l'orthophosphate, l'orthophosphate n'intoxique pas le piaf. L'Association française des vétérinaires a fait une grande déclaration en disant que c'était un produit formidable parce que la plupart des intoxications des animaux domestiques étaient dues aux antilimaces et que celui-là, l'orthophosphate de fer, ne tue pas nos petits animaux domestiques, chiens, échoirs et compagnie. Ça leur file un peu la chiasse mais c'est tout. Et donc ça se passe très bien. Et donc c'est un produit qui a un impact environnemental très faible. Donc c'est un bon produit et grâce à lui on arrive quand même à gérer assez facilement la limace. Donc un petit peu d'antilimace en préventif quand vous se met de la salade. Sur les courges, là il faut y aller parce qu'attention les limaces adorent les courges. Et voilà, c'est un temps de culture comme ça. Après dans la gestion de la limace, une fois que vos plants sont un peu développés, ça ne dit pas. La limace, globalement aujourd'hui on ne voit qu'une bonne stratégie pour s'en débarrasser c'est nourrir la limace. En fait on vous parle des ravageurs, des carabes, des oiseaux, des machins, tout ça. Le problème c'est qu'en fait si vous avez un ravageur c'est que vous avez de la limace. D'accord ? Et si vous faites un semis de carottes et que vos limaces, même s'il y a des ravageurs elles ont bouffé la moitié des carottes, c'est pas bon. Ça ne marche pas pour vous. C'est votre itiner, il ne fonctionne pas. Donc oui, avoir des ravageurs pour équilibrer la population c'est indispensable à un moment donné d'avoir ça dans votre système. Il vous les faut, il faut les ravageurs, enfin les prédateurs de la limace. Mais le problème c'est que si vous avez des prédateurs vous avez limace et donc la seule bonne stratégie qui nous semble développable sur le temps long c'est de lui amener à bouffer et comment ? Avec des plantes auxiliaires en fait, on n'a pas trop le choix. Alors peut-être on pourrait lui donner des granulés à manger, ça marcherait mais ça n'aurait pas tout à fait le même coût. Mais il pourrait peut-être on lui donner de la bouffe. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que ça mange. De l'ensilage, de l'herbe. Ou même de la farine. De la farine ou de l'herbe pourrie. Peut-être que ça marcherait très bien. Il faudrait essayer ces choses qu'on n'a pas faites mais sur un itinéraire salade mettre un peu de gazon pourri. Ça se trouve, elle adore ça, elle va le manger. Le problème, c'est que ça a des résidements alimentaires spécifiques. Ça ne va pas manger de la paille pourrie, enfin du gazon pourri mais pas trop pourri, un peu pourri. tout ça a travaillé. Mais c'est néanmoins, on le voit en grande culture parce que ça s'est développé en grande culture, une très bonne stratégie de nourrir la limace. Notamment quand vous faites des couverts végétaux, vous faites un couvert, vous le roulez, vous re-se-mettez dedans, du blé par exemple. Et bien en fait, la limace préfère bien mieux manger le couvert végétal qui est en train de pourrir que votre blé qui est en train de germer. Et donc en fait, ça se passe très bien. Et donc l'idée, ça peut être entre vos rangs de je ne sais pas quoi, aller semer un couvert que vous arriverez à détruire après. Juste par un petit roulage, un terrain ou je ne sais pas quoi. Il faut identifier des plantes qui sont appétantes pour la limace et qui sont très faciles à détruire. Ça, c'est assez peu développé pour l'instant. Mais néanmoins, on a compris dans tout ce qui se fait, en observant tout ce qui se fait, que c'était la seule stratégie à long terme qui allait fonctionner. Nourrir la bestiole. Tout en équilibrant les ravageurs autour. Mais le ravageur seul, en fait, ne va pas vous permettre de sécuriser vos semis. Parce qu'à un moment donné, il va rester des limaces et ça va bouffer la limace. Et ça va bouffer la culture. D'accord ? Donc l'équilibre biologique, c'est bien, mais c'est dans beaucoup de situations pas suffisant. Et donc la seule stratégie qui nous semble intéressante à long terme, peut-être qu'on trouvera d'autres raisonnements, mais pour l'instant, il y a celle-là, c'est la nourrir. Voilà. Et donc les maladies, j'en reviens au premier point, les maladies, globalement, tout ce qui est maladies cryptogamiques, on en a beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Globalement, beaucoup, beaucoup moins. En fait, toutes ces maladies sont très souvent dues à un déséquilibre de la plante, elle manque d'azote, elle manque de bouffe, elle a soif, elle stresse, le pH n'est pas bon, le rédox n'est pas bon, il y a des trucs qui partent en cacahuètes dans le sol et donc elles tombent malades. Et donc globalement, sur les plantes potagères, même avec des sols très très riches en azote, nous on a des reliquats à 200 unités, c'est énorme quoi. Et donc dans un sol normal, tout l'azote sera en solution dans l'eau, vos plantes, elles exploseraient par tous les bouts. Nous, en fait, ça se passe bien, elle pousse, et ça gonfle, enfin ça gonfle, ça pousse très fort et on a très peu de maladies. Je ne dis pas qu'on n'en a pas, mais on en a très peu. Et quand on en a, souvent elles arrivent tard. L'an dernier, sur le céleri, Rav par exemple, tout le monde avait, je ne sais plus le nom de la maladie, un truc qui fait crever les feuilles là. Et en fait, nous on l'a eu un mois et demi après tout le monde quoi. Sauf que ce mois et demi, c'était le mois et demi d'été où les céleri, ils ont fait leur taille quoi. Et on l'a eu à la fin, il s'est développé doucement et ça n'a pas du tout empêché le céleri de se développer. On a eu une très bonne culture. Et donc globalement, toutes les maladies cryptogamiques, on en a beaucoup, beaucoup moins. Il y a quelques cultures, il en reste l'ail qui fait un peu de la rouille parce que notre ail, tous les ans, fait de la rouille. Mais néanmoins, on a un ail très beau, très productif. Ça se passe bien. Donc on a quand même beaucoup, beaucoup moins de problèmes. Et si vous en avez, n'hésitez pas à envoyer des petites photos. Vous nous expliquez ce que vous avez fait les cinq dernières années en détail, l'itinéraire culturel, qu'on sache un petit peu ce qu'il en est. On n'a pas forcément besoin d'avoir des analyses de sol très pointues. Je veux dire, nous, si on a l'itinéraire culturel, les intrants, la balance destruction-construction qui a eu les cinq dernières années, déjà, ça nous donne une bonne idée de ce qui s'est passé dans le sol. Et après, si on a la maladie, on peut comprendre assez facilement ce qui se passe. Voilà. Donc les maladies, globalement beaucoup moins. Des ravageurs, il y en a encore. Et la limace, je vous dis, il y a des réflexions à mener. Mais on a un outil de secours, on peut s'en débarrasser, c'est facilement. Mais ça, ça fait partie des choses qui font qu'on gagne pas de mal d'argent quand même. Parce qu'on a peu de cultures qui sont complètement ravagées par les maladies. La limace reste le gros problème parce qu'au début, on a la main un peu légère sur l'antilimace. Non, il faut essayer d'être un peu systématique en fait au début si on veut assurer les cultures. Et puis ensuite, toujours laisser des bandes de test pour voir si c'était nécessaire ou pas. Il faut toujours le bout de planche, ne pas mettre le truc, ne pas mettre le filet, ne pas mettre le fer à molle pour voir si ça se passe bien ou pas. Voilà. C'est à vous de tester ces choses-là. Et puis si vous voulez prendre des risques, n'hésitez pas. Sauf que ça risquera peut-être de vous coûter cher. Donc, un point important qui est un obstacle important au développement des inéraires, c'est le fait qu'on a des sols froids. Donc, je vous le disais vite fait hier, la plupart de nos cultures, elles ont été sélectionnées dans des sols réchauffés parce que travaillés. Une grosse partie du travail de sélection des plantes potagères se fait dans le sud. Les sols chauds. Et globalement, les semenciers, surtout en maraîchage, sont un peu moins fins techniquement sur les températures, les cultures. On a globalement beaucoup de cultures qui ont besoin de chaleur et de sols chauds pour se développer. Et dans beaucoup de stratégies culturelles, on vous explique qu'il faut travailler, faire des buts, des machins, pour réchauffer les sols. Et nous, tout d'un coup, on a des sols qu'on arrête de travailler. Donc, il y a moins de circulation d'air, ils sont souvent plus humides et on se retrouve avec des sols plus froids. En plus, sur ces sols, on a mis des couverts, des mulches, et donc, ça empêche leur réchauffement. Et on a vraiment des différences de température importantes. Donc, on n'a pas des chiffres précis à vous donner, mais globalement, les baisses de température sont importantes et ça pose problème sur un certain nombre de couverts, de cultures. Donc, notamment, tout ce qui est culture primeur. Pommes de terre sous serre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme culture primeur ? J'en fais peu. Sous serre. Chou rave, ça va supporter les sols pas trop chauds, mais ça va pousser plus lentement quand même. Oui, peut-être bien la carotte, ça peut peiner. Oui, la carotte, ça va pousser plus lentement. On avait fait de la carotte primeur, ça patouillait un peu. Ça pousse relativement bien, ça quand même. En sol froid. Donc, chose est-il que globalement, il faut faire attention si dans votre chiffre d'affaires, vous avez un gros chiffre d'affaires sur la culture primeur, sous serre notamment, évitez le paillage de paille de blé. Essayez plutôt des cultures sur bâches ou des cultures sur lit de compost. Votre sol va beaucoup plus se réchauffer et il faut valider tout ça. Donc, faites très attention sur la culture primeur. On n'a pas un retour d'expérience extraordinaire, mais on voit que tout de suite, si on met des bâches ou du compost, ça se passe mieux. Et culture d'été, courges, aubergine, poivrons, tomates. On a globalement aussi une petite pénalité à cause des sols froids. Sur la tomate, ça ne se passe pas trop mal. Même avec des sols paillés, on est à 10 kg au mètre carré. Mais on va essayer cette année de faire un peu plus d'essais sous bâches pour voir si on n'arrive pas à gagner quelques kilos au mètre carré quand même. Ce qui est sûr, c'est que poivrons, aubergine, sous serre, ça a l'air de peiner avec des paillages. Et tous les collègues qui utilisent ça sur bâches, ça se passe mieux. Et courges extérieures, c'est pareil. De la bâche plastique, on double les rendements. Donc tout ça est à tester, mais sur ces cultures-là, c'est clair et net si vous voulez du rendement. Courges sur paille. Alors si vous êtes dans le sud de la France, ça va se passer différemment, encore une fois. Mais ici, dans cette région-là, les sols froids, c'est quand même un problème. Donc les outils pour réchauffer les sols, faire des buts, des billons, des buts permanentes. Vous faites de la but permanente. On peut imaginer des itinéraires courges où vous faites tout sur but permanente. Et puis tous les ans, vous venez repiquer de la courge avec des bâches. Ça peut très bien se passer. Le compost et la bâche. J'en vois pas beaucoup d'autres. On a éliminé effectivement l'outil travail du sol pour réchauffer les sols. Je ne vous explique pas pourquoi.